Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité politique au Gabon. Vous le savez, depuis environ 48 heures, les travaux de l'Assemblée Constituante ont débuté. La cérémonie solennelle d'ouverture s'est faite. Elle a été présidée par le président de l'Assemblée Nationale en sa qualité de président de l'Assemblée Constituante. Jean-François Ndongou, qui accompagnait d'ailleurs la présidente du Sénat en sa qualité de premier vice-président de cette Assemblée Constituante. Pour aborder davantage cette question, puisque les travaux se poursuivent, nous avons nous le plaisir de recevoir dans ce studio de Gabon 24 le vénérable sénateur Indoumou Mambangou Barnabé. Il est président de la Commission des lois au Sénat. Et puis à ses côtés, il y a l'honorable V. Eban Marcelin. Il est président de la Commission des lois à l'Assemblée Nationale. Vénérable sénateur, honorable député, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau spécial. Alors, avec vous on fait un peu le tour de la question. Les travaux de la Constituante se poursuivent. Ils sont prévus pour durer une dizaine de jours. Pour les parlementaires que vous êtes, comment accueillez-vous justement le déroulé de ces travaux ? En commençant peut-être par vous, honorable. C'était un grand honneur, comme venait de l'indiquer le président Indoumou Mambangou, de nous appeler ici pour donner un certain nombre d'informations. Nous sommes vraiment très honorés par cette invitation et tout à fait disposés à répondre aux éventuelles questions ou préoccupations que vous pourriez ramener à soulever au cours de ce plateau spécial avec nous. Alors, on parle de la Constituante qui réunit à la fois les parlementaires de la Chambre haute du Parlement et ceux de la Chambre basse, donc notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. De ce qui est expliqué aux Gabonins, il y a qu'il s'agit de revoir, sinon d'analyser et d'apporter des amendements sur le projet, sur la proposition du projet de loi fondamentale. Qu'est-ce qui est contenu véritablement qui puisse garantir l'intérêt supérieur de la nation dans ce projet de loi fondamentale vénérable ? – Comme le disait tout à l'heure mon collègue, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau spécial. En effet, il faut commencer par le début, parce que toute chose a son histoire. Il se trouve que dans notre pays, il y a eu le coup de libération du 30 août 2023. Et après ce coup de libération, le général Brice Clotaire Oliguenguema a pris un grand décret qui appelait les Gabonais au dialogue national inclusif dans Gondje. Ce dialogue a réuni beaucoup de compatriotes, aussi bien ceux au niveau à l'intérieur du pays que ceux de la diaspora. Et ils ont eu à travailler. Il y a eu des contributions venues de toutes parts, des contributions des jeunes, des contributions des femmes, des contributions des cadres, et j'en passe. – Ceci a été un temps fort dans notre pays. Et à l'issue de ce dialogue national inclusif, il y a eu un rapport qui a été remis au président de la République. Ce rapport, c'était le condensé de toutes les contributions des uns et des autres. – Oui. – Très bonne chose. – Parce qu'il fallait recueillir, après ce coup de libération, la pensée profonde des Gabonais et des Gabonaises. – Oui. – Et donc après cela, le président de la République a pris un autre décret qui mettait en place le comité constitutionnel national. Ce comité constitutionnel national a travaillé pendant longtemps. un comité qui a réuni des compétences de haut vol, des compétences exercées, et qui, de par leur expertise, ont produit donc un document. – Oui. – Et ce document a été remis au président de la République. – À la suite de cela, le président de la République a pris deux autres décrets très importants. Le premier, c'est le décret 0358 qui met sur pied la constituance. – Ce décret précise bien les attributions, la composition et tout naturellement le fonctionnement de cette constituante. – Et après, il y a eu un autre décret, le décret 0359 qui appelait la réunion de la constituante. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous venez de le dire très justement, nous avons commencé nos travaux le jeudi 12 par une cérémonie solennelle au cours de laquelle on prend de part, non seulement le président de la République, pardon, le premier ministre et des membres du gouvernement, mais également aussi des ambassadeurs, des chefs de mission diplomatique représentés dans notre pays. Et tout naturellement aussi, l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, ce sont ceux-là qui font même, qui forment ce que l'on appelle la constituante. Et nous sommes là, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, pour répondre à vos différentes questions. – Alors, honorable, quels sont les enjeux de cette constituante ? – Les enjeux sont très, très importants. Je dois d'abord rappeler avant d'en décliner quelques-uns, rappeler que nous nous situons dans un contexte de rupture avec l'ordre institutionnel passé, puisque nous avons tourné la page avec le coup de libération intervenu le 30 août 2023 dans notre pays. Cette rupture appelle donc la refondation de l'État, avec évidemment tout ce qui s'en suit, donc la restauration des institutions de la République et d'un certain nombre de valeurs cardinales de la République. C'est pour ça que d'ailleurs, la nouvelle mouture qui nous a été présentée contient cet énorme de rappels sur les valeurs de la République et ses principes fondamentaux. – Sauf qu'à côté de cela, honorable, il n'y a que certains points créent déjà quelques divergences dans l'opinion, notamment ceux liés au mandat présidentiel, celui lié par exemple au régime politique. Comment, dans cette atmosphère, les parlementaires que vous êtes allaient pouvoir trancher pour que les Gabonais se retrouvent dans ce projet de loi fondamentale ? – Il ne s'agit pas pour les parlementaires de trancher. La mission qui a été prescrite à l'Assemblée constituante est claire. Il s'agit effectivement d'apporter, par rapport à notre vécu, par rapport à tout ce que nous savons sur les institutions de notre pays, d'apporter un certain nombre d'amendements par rapport à la mouture initiale qui a été préparée par un comité constitué de spécialistes de la question et d'un certain nombre d'hommes politiques. Donc ce sont ces amendements-là que nous allons porter à la très haute attention du président de la République et du comité de transition pour la restauration des institutions. – Alors vous qui avez connaissance aujourd'hui de ce texte de loi, est-ce qu'il se base tout de même sur la constitution de 91 ? puisqu'il y a eu les accords de 90 qui ont permis un tout petit peu, on peut se permettre de le dire, d'asseoir une république avec des textes souvent très appréciés par les Gabonais, mais mal interprétés par ceux qui avaient les commandes du pouvoir vénérable. – Mais écoutez… – Sans vous demander de trahir un secret tout de même. – Tout naturellement, écoutez, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Et cette écriture de cette page doit se faire de la manière la plus sérieuse possible, de la manière la plus patriotique possible, de la manière la plus responsable possible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons reçu, donc, l'avant-projet de la constitution. Nous sommes aujourd'hui réunis en Assemblée constituante. Nous sommes en train de recevoir, depuis que nous avons commencé, donc, jeudi 12, nous sommes en train de recevoir de personnalités ressources, de personnalités de très haut vol, qui viennent comme de personnes ressources, qui ont reçu aussi cette mouture et nous apportent donc leurs éclairages. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que, sur certains points, nous recevons, par exemple, nous avons eu à recevoir hier les membres du comité constitutionnel national. Ils viennent nous dire, dans les tenants et les aboutissants, qui les ont amenés à nous produire ce projet. Il faut d'abord les écouter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut aussi écouter, hier, nous avons entendu, monsieur le Premier ministre, ce matin, nous avons écouté l'ordre des avocats. Nous, à l'heure où nous sommes ici, nos collègues sont en train de recevoir d'autres personnalités. Et nous sommes là, donc, pour écouter toutes ces personnalités. Et à partir de ce moment-là, les membres de la constituante vont travailler en toute connaissance de cause. À la suite, donc, du travail que nous aurons à produire, un rapport sera fait, et lequel rapport sera présenté au président de la République, qui a eu l'honneur de bien vouloir nous convoquer en assemblée constituante. Donc, c'est un travail de fourmi. Il ne faudrait pas que l'on aille dans la précipitation. Il faudrait bien, tout naturellement, comme vous le savez, c'est une œuvre humaine. Et cette œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Donc, nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, on ne peut pas déjà vous dire quelle va être l'orientation, mais en tout état de cause, nous serons amenés à produire un document qui sera présenté à la très haute attention du président de la République, qui est tout naturellement aussi, avec les membres du gouvernement, et aussi certainement avec les membres du comité constitutionnel national, vont regarder cette dernière mouture avant de la présenter, de la soumettre maintenant à l'approbation du peuple gabonais. Sauf que lorsque l'on regarde et que l'on jette un regard très intéressé sur ce projet de loi fondamentale, il n'y a que certains points créent des grincements dedans, tout de même. – Oui. Vous avez parfaitement raison de le dire. Vous avez parfaitement raison de le dire. – La durée du mandat présidentiel, par exemple. – La durée du mandat présidentiel, la République et tout ça. – Le régime politique. – Le régime politique. Écoutez, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure que rien n'est parfait, mais je pense qu'à la suite de tout cela, le peuple gabonais ne sera pas déçu. – D'accord, je pense que… – Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il s'agit d'un projet. On peut même encore rappeler ça à ce stade, avant projet, puisque le projet doit encore franchir un certain nombre d'étapes avant de devenir le texte définitif. – Oui. – Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de propositions sur la durée du mandat, sur son renouvellement. Mais je ne sais pas, vous venez de dire qu'il y a des grincements dedans. Je ne sais pas à quel niveau se situent ces grincements dedans. – Certains acteurs politiques de l'opposition, dans l'opinion, n'ont de cesse de monter au créneau, accusant par exemple des certaines dispositions contenues dans ce projet de vouloir faire par exemple du président un super président avec tous les pouvoirs possibles, n'ayant pas peur de le dire tout de même. Ce sont les mots de certains acteurs politiques. – Il s'agit d'une première mouture qui n'est pas encore définitive et qui doit passer par différentes étapes, par différents organes qui sont chargés de se prononcer sur la teneur de ce texte-là. Donc à ce stade, on ne peut pas faire des commentaires sur ce qui n'est pas encore définitivement arrêté. Il s'agit des propositions qui ont été faites par un comité mis en place par le président de la République et de l'État à l'effet effectivement d'élaborer un avant-projet. Et c'est cet avant-projet qui est maintenant soumis à l'examen des parlementaires réunis en constituante, en assemblée constituante aujourd'hui. Je veux ajouter, si vous le permettez, à l'assiette de mon collègue, qu'en ce qui nous concerne au niveau de la constituante, nous n'entendons pas parler d'opposition. C'est pour nous, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, nous travaillons dans un esprit de patriotisme. Tout naturellement, c'est sûr qu'il doit avoir ce que vous appelez l'opposition. Mais nous, nous sommes venus ici vous parler de ce qui se passe au niveau de la constituante. L'opposition, tout à fait normale, ce sont les Gabonais. Nous ne pouvons pas dire aux Gabonais de ne pas s'exprimer. À l'heure actuelle, il y a les réseaux sociaux. Nous aussi, il nous arrive de lire les réseaux sociaux. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes des responsables de la République. Et quand on est responsable de la République, donc au cœur du sujet, il y a lieu d'être prudent et de ne pas aller discuter de ces problèmes à la légère. Mais bien au contraire, avec un esprit de suite et bien orlonné. Et puisque vous le dites, quels sont les mécanismes de transparence qui sont mis en place au sein de la constituante pour qu'il n'y ait pas de mauvaise manipulation au cours de ces travaux ? Les garanties de transparence, c'est d'abord que les travaux se tiennent en séance plénière. La séance plénière réunit l'ensemble des membres de l'Assemblée constituante. Il y a le bureau qui dirige les travaux, mais il y a l'Assemblée constituante qui, sur chaque question, à la fin, va se prononcer. Le mode de prise de décision suggéré par la lettre d'émission, c'est le consensus. Mais si on ne parvient pas au consensus, les décisions peuvent se prendre à la majorité simple des membres présents. Donc, c'est dire qu'il y a toutes les garanties de transparence puisque tout le monde participe activement au débat, aux échanges qui ont lieu avec les personnalités que nous avons commencé à auditionner depuis hier en matinée. Oui, je voudrais également ajouter ceci. Quand vous parlez de transparence, nous avons adopté un règlement de la constituante et ce règlement précise les modalités pratiques d'intervention. Tous nos collègues qui veulent prendre la parole, on ne leur refuse pas. Tout le monde parle, tout le monde a son mot à dire. Et le président Vejéban venait de le préciser par ailleurs, nous, le mode de prise de décision, c'est le consensus. Mais ce consensus, s'il n'est pas acquis, tout naturellement, on passe par le vote. On passe par le vote et c'est comme ça que fonctionnent toutes les assemblées du monde. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois, je n'oublierai pas de le dire, que ce tien dans notre pays, ce que l'on appelle assemblée constituante. C'est la première fois. Donc, c'est un exercice difficile, mais c'est également un exercice patriotique. D'accord, mais quels sont, et j'insiste là-dessus, peut-être que l'honorable Vejéban Marcelin va pouvoir y répondre. On sait que, oui, il n'y a ni opposition, ni majorité, ni société civile, mais le schéma tel qu'il est défini et la composition des deux chambres du Parlement le démontre bien. Le président Oligui l'a dit, il travaille avec tous les Gabonins et donc, la coloration au niveau de ces deux chambres du Parlement, c'est à la fois ceux issus de l'ancien régime, donc de l'ancienne majorité, ceux issus de l'opposition et des acteurs de la société civile. Si le consensus est l'élément clé qui guide vos travaux, mais en réalité, au-delà de ce consensus, quels sont les risques que l'une de ces dispositions qui ne ferait pas l'unanimité ne soit pas appliquée et donc freine le processus en lui-même ? Et j'irai plus loin, est-ce que selon vous aujourd'hui et selon que se déroulent ces travaux auxquels vous prenez part, si ces travaux venaient à demander encore un peu plus de temps, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permettrait que la Constituante se tienne au-delà des dix jours ou de la dizaine des jours annoncés préalablement ? Dix jours ont été impartis à l'Assemblée Constituante pour essayer de boucler ces travaux. Dix jours paraissent être un temps suffisamment court, peut-être, mais c'est le temps qui a été imparti et le temps ayant été arrêté, il faudrait que nous nous organisions pour faire en sorte que nous puissions le seul point inscrit à l'ordre du jour qui est l'examen de l'avant-projet de Constitution qui nous a été soumis. Qui nous a été soumis. Les échanges sont largement ouverts et possibilité est donnée à chacun des membres de cette Constituante de déposer des amendements. Évidemment, ce qui va se passer c'est que on va procéder à un travail de compilation de ces amendements pour voir effectivement comment les classer par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées. Pour l'instant, c'est la mission qui est prescrite à l'Assemblée Constituante. Il ne revient pas au bureau de filtrer ou de faire quoi que ce soit. Le bureau est en train de recevoir, va recevoir toutes les contributions puisque nous avons un délai qui nous a été fixé pour déposer les différents amendements sur la table du bureau de la Constituante demain après-midi à partir de 15h. D'accord. et donc il reviendra par la suite au bureau effectivement d'essayer de classer ces différentes contributions, ces différents amendements par rapport aux thématiques qui sont abordées dans la lettre de la Constitution. Oui, vénérable. Je disais tout à l'heure que nous travaillons dans un esprit de patriotisme et après l'ouverture solennelle de cette grande cérémonie, nous avons dû adopter un règlement et ce règlement précise bien les conditions dans lesquelles nous devons travailler. D'accord. Et après ce règlement nous avons adopté le programme de travail. Donc ce programme de travail il a été adopté par l'ensemble des membres de la Constituante. D'accord. Cela ayant été fait nous sommes obligés de travailler en respectant précisément ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. et cela étant dit nous ne voyons pas comment est-ce que nous n'allions pas respecter les 10 jours impartis à la Constituante. Mon collègue venait de le dire tout à l'heure que dimanche les collègues vont déposer leurs amendements et le bureau de la Constituante se fera le devoir de réunir tout cet ensemble-là et puisque nous travaillons de façon continue même demain nous devons travailler demain dimanche. Donc à flux tendu nous travaillons et nous ferons la compilation de tous ces amendements lesquels amendements feront l'objet d'un rapport et ce rapport sera examiné et adopté par les membres de la Constituante. Donc il y a peu de chances que nous ne puissions pas respecter je dirais même il y a de très grandes chances que nous puissions respecter le timing qui nous a été imparti par le décret. Alors il nous reste que quelques secondes à passer ensemble. À deux jours du début des travaux comment se sont déroulées par exemple les auditions ? Celles du Premier ministre chef du gouvernement de la transition du ministre en charge de la réforme des institutions honorables ? Mais les auditions se déroulent normalement comme je l'ai indiqué puisque la parole est donnée à qui veut la prendre. D'accord. Donc ce qui fait qu'après la présentation une présentation liminaire par celui qui a été invité à exposer il y a une série de questions puisque les parlementaires les constituants s'inscrivent sur une liste et ceux qui n'ont pas été appelés peuvent toutefois demander et prendre la parole mais sinon il y a une liste qui est établie et on donne la parole à tous ceux qui se sont fait inscrire sur ces listes-là. Ce qui fait que pour par exemple le comité constitutionnel national il y a eu plus d'une quarantaine d'interventions. Ce qui fait que c'est vraiment l'une des auditions qui ont le plus duré. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez le vénérable Indumou Mambougou Barnabé. Vous êtes président de la commission des lois au Sénat, membre de la constituante, l'honorable M. V. Eban Marcelin. Vous êtes également président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous permettrai un mot de la fin. peut-être rassurer les Gabonais de ce que ces travaux se déroulent dans des bonnes conditions. Merci beaucoup et vous avez parfaitement raison de le dire. J'ai dit tout à l'heure au départ que nous travaillons dans un esprit de patriotisme. C'est très important. Ce pays ne pourra se faire que par les Gabonais eux-mêmes et non par personne d'autre. C'est pour cela qu'aussi bien les sénateurs que les députés, nous sommes tous animés, nous sommes animés par un même esprit à faire de telle sorte qu'après avoir vécu ce que nous avons vécu, il faut que, au sortir de cette constituante, et lorsque nous irons maintenant expliquer cela aux populations en vue de référendum, il faut que les Gabonais, nous n'irions pas l'ensemble, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde va être, parce que j'entends parler aussi de ceux qui se proposent de voter contre. C'est tout à fait, c'est leur droit et c'est également aussi le fonctionnement démocratique d'un pays. C'est ça. Nous ne pouvons pas empêcher qui que ce soit de s'exprimer, mais au moins faire de telle sorte que le plus grand nombre de Gabonais trouvent leur compte dans ce qui va se faire. Merci à vous et à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon24. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada